Bonjour et bienvenue pour cette découverte en avant-première du cataclysme sur le serveur test PC, le PTS. Nous allons donc évidemment parler du cataclysme mais aussi de tous les rajouts qui tournent autour de cet événement, comme les missions d'histoire avec cinématique à la fin, et évidemment attention au spoiler, mais aussi la partie libre avec le rajout de nouveaux monstres et même un nouvel événement qui copie le système du mode Horde. Prenez en compte que tout ce que vous allez voir peut et va sûrement être modifié au mieux avant la sortie officielle. Il se peut aussi que la différence de qualité change pendant la vidéo due aux constantes mises à jour de la version PTS. Avant de commencer, comme d'habitude, si vous êtes nouveau, je vous invite à regarder ma playlist qui renferme toutes les vidéos sur Anthem. Vous allez donc y trouver des news, des builds, des aides et ainsi que les streams des développeurs. Maintenant, passons donc au sujet qui nous intéresse. Il va donc avoir deux vidéos pour tout expliquer. Pour cet épisode, nous allons strictement parler du cataclysme, comment il fonctionne, les difficultés et ainsi que les événements que l'on peut trouver à l'intérieur pour le moment. Cela peut aussi servir de pseudo-guide si jamais vous avez des difficultés dans ces événements. Alors commençons avec le déroulement du cataclysme. Une fois l'émission d'histoire finie, vous allez pouvoir vous lancer dans le cataclysme qui va être un événement de 6 semaines pour le moment. Votre but final est d'aller vous confronter à Vara, mais la chose la plus intéressante est de faire le plus d'événements en tuant le plus d'ennemis possible pour avoir un plus gros score et récupérer le plus de cristaux possible. De cette façon, vous allez pouvoir les utiliser vous permettant d'acheter des nouveaux équipements et de nouvelles armes, mais nous en parlerons dans un autre épisode. En parlant de Vara, si vous arrivez à la vaincre, elle vous doublera votre score final, dont c'est extrêmement important de bien savoir quand aller la tuer car vous êtes limité en temps. Vous allez commencer avec 15 minutes et à chaque fois que vous finissez un événement, vous gagnerez 3 minutes en plus. Encore une fois, tout peut changer, mais dans tous les cas, vous allez être assez pressé par le temps, donc soyez rapide et violent. Pour notre premier événement, qui va être directement devant vous, la première zone est assez facile et ouverte, donc vous ne devriez pas avoir beaucoup de problèmes. Une chose importante, n'oubliez surtout pas de déployer la bulle pour éviter de mourir de la tempête du cataclysme. Dans tous les cas, pour ce qui est du combat, il va quand même avoir beaucoup de brut et de furie, donc cela peut vite tourner très mal. Une fois fini, vous allez vous retrouver sur cette plateforme avec des tubes à rentrer dans le sol. Rien de bien très compliqué, mais par contre, ils sont au total de 7 et sont seulement comptabilisés une fois complètement immergés dans le sol, donc vous allez devoir en déclencher plusieurs en même temps. Si vous essayez de les faire les uns après les autres, vous n'allez jamais aller assez rapidement pour valider le puzzle. Une fois fait, le cristal central sera exposé et vous pourrez le détruire. Cela déclenchera la bulle de protection, vous donnera des minutes en plus, et cela, bien sûr, augmentera aussi votre multiplicateur de score de 1. Pour notre deuxième événement, vous allez vous retrouver dans les hauteurs et, encore une fois, vous allez faire face à beaucoup de résistances. Cette partie est peuplée par plusieurs Valkyries et certaines sont beaucoup plus résistantes que les autres et marquées par une cible. Cela signifie donc que ces ennemis vous donneront toujours un objet une fois vaincu. Pour ce qui est du puzzle, cette fois-ci, vous allez devoir jouer avec des aimants. Les échos sont emprisonnés dans des bulles qu'il va falloir désactiver en vous positionnant sur des plaques. Il est facile de les trouver en suivant les câbles qui les alimentent. Il va falloir en récupérer un nombre total de 5, donc 4 sont positionnés à l'extérieur, mais le cinquième est emprisonné dans une bulle sous l'eau. Par contre, il y a une nouvelle mécanique. Pour entrer dans cette zone sous-marine, il y a une sorte de barrière que vous pouvez traverser, mais va détruire tous les échos et parties de reliques que vous transportez. Donc vous allez devoir d'abord en premier désactiver cette barrière. Pour cela, vous allez avoir besoin de deux échos pour désactiver la barrière, puis une fois à l'intérieur, vous allez avoir besoin de deux autres échos pour désactiver la bulle qui protège le cinquième écho. Une fois fait, récupérez le cinquième, puis les autres échos. Bien entendu, prenez les échos qui désactivent la barrière en dernier. Une fois fait, placez les cinq échos dans les structures, puis vous allez finir par exposer le cristal que vous allez pouvoir détruire à nouveau. La bulle s'activera encore une fois, les minutes seront à vous, et votre multiplicateur augmentera encore une fois de 1. de la bulle s'activera encore une fois de 5 heures. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y a différentes phases, certaines phases vont même vous empêcher de pouvoir voler et vous devrez sauter sur des piliers pour éviter de rester au sol car il sera recouvert de lave. Elle peut se téléporter, elle a des magies de type feu et de glace, elle peut aussi faire des attaques au corps à corps. Bref, un boss qui sera sûrement assez intéressant une fois complètement fini. Pour le moment, niveau vie, même en GM3, elle est plutôt bien équilibrée, ce n'est pas vraiment une éponge avec des HP interminables et ses différentes phases de combat ne vous empêchent pas de lui faire des dégâts. En gros, elle est vraiment loin de la frustration que peut apporter le boss de la forteresse de l'englouti, ce qui est plutôt une bonne chose. Une fois vaincu, comme expliqué, votre score sera doublé et vous allez récupérer votre récompense qui seront énormément de cristaux. Cela va mettre fin à notre vidéo sur le cataclyse, j'espère que pour le moment ce que vous avez vu vous aura plu. Il y a encore pas mal de changements à attendre et beaucoup de choses qui vont être débloquées au fil du temps que le PTS avance. Mais dans tous les cas, j'espère que cela sortira assez vite pour que tout le monde en profite. Merci beaucoup d'avoir regardé et bonne chance dans le monde d'Antem.